Ce sont des soldes pour des nouvelles arrivages. Regarde ça. Ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce que c'est, des gars ? Je n'ai pas le droit de dire qu'elle soit mes Pépa. Mes chéris, les filles, rapidement, je vous commence à changer d'avis, s'il vous plaît. Peut-être que je dois rester ici avec vous, les filles. T'inquiète-toi, tu ne vas pas rester avec nous. Tu dois sortir et aller rencontrer d'autres personnes. Tu as une vie très ennuyéeuse. Tu dois sortir et aller rencontrer d'autres personnes. Sors, change des lieux. Dis-les-lui. Dis-les-lui. Tu es tellement réservé. Tu rattrapes beaucoup de choses. Ouvre-toi un peu. Ok, vous savez quoi ? Je promets, si vous me laissez ici, j'accomplirai tous vos besoins sociaux. Il en est hors de question. Tu dois à tout prix voyager. Donc, arrête avec tes promesses. Tout ce qui concerne les relations et les rencontres, tu ne l'apprécies pas. Donc, tu ne réaliseras pas cette promesse. Donc, pardonnez ça. Dans la vie, il ne s'agit pas seulement du travail, du travail et du travail. Je t'ai jure. Tu es une jeune fille, donc tu dois sortir, rencontrer les gens, t'amuser, prendre des vacances et socialiser. Hé, tu ne vas pas rester à la maison. Ok, pas de problème, vous avez gagné. Oh, d'accord. Je veux partir. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais entendre. Prends cet habit, ça va vraiment aller avec toi. Parfait. Avec ton beau corps qui met les habits en valeur. Quand tu le mets, un peu les décolletés, tu vois un peu. Ça te fera profiter de tout. Vous êtes vraiment des folles, vous deux. Hé. Attendez, j'ai un appel. Oui, allô ? Oh, d'accord, c'est bon, je m'apprête déjà. Je serai là. Merci beaucoup. Les filles, c'est délit. Il est au rez-de-chaussée. Bien, tu mettraes celui-ci. Ça fera certainement la faire. Dépêchez-vous. Vous voyez ? Un métisse, un nom, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ok, c'est bon. Vous m'avez qu'à dire. Salut. Salut. Salut, Délé. Salut, Délé. Je fais bien. Content de te voir. Oui, moi également. Enfin, merci d'être venu, Délé. S'il te plaît, rassure-toi de l'accompagner à l'aéroport. Et reste là. Rassure-toi qu'elle prenne son vol. Sinon, avec cette femme, elle risque de changer d'avis. Ce n'est pas que je ne veux pas partir. C'est juste que je serai toute seule. Tu sais, je pourrais venir avec toi si tu me le permets. Ah, non, ne t'inquiète pas pour ça. Je serai très bien. D'accord, alors. Ok, alors, fais son vie avant que tu ne puisses rater ton vol. Oui. Ah non, laisse-moi faire. Oh, ok, merci. Allez, bye. Au revoir. Bonne route. Bon voyage. Prends soin de toi. A plus. D'accord. Eh, mine de rien, Delice a un bon gars. Mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas lui donner la chance. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Regardez-moi celle-là. Tout ce que tu sais faire, c'est parler, parler. Dégage. Ah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut plonger. Je le ferai quand je voudrais. Oh, voyons. C'est très tôt les matins que l'eau est très très bonne. Vas-y, entre. J'ai dit que je le ferai quand je voudrais. Ok, je le comprends. Tu ne sais pas comment nager, n'est-ce pas ? Bien sûr que je sais. Si tu sais comment nager, tu n'as qu'entrée. Nous ne sommes que le matin, voyons. Je dis que je me plongerai lorsque je voudrais. S'il te plaît, je ne me dis pas. Ok, je veux me mettre de l'autre côté comme ça. Je vais t'observer. Je veux te voir nager. Il n'y a pas de problème. En parlant, tu as l'air si jolie. Merci. D'accord. Merci. Allo ? Hey, ma belle, comment tu vas ? Je vais bien. Il n'y a rien de spécial. J'espère que tu profites de ton voyage. Dis-moi, combien des hommes as-tu déjà rencontrés jusqu'ici ? Personne, ma chérie. Je suis ici pour les vacances et non pour les hommes. Arrête. Prends juste ton temps. Et si tu ne finis pas à pêcher un gros poisson, sois-en sûre que je te chasserai de la maison. Tu n'es pas sérieuse, toi. Il n'y a pas de souci, je vais t'appeler après. Oh, mon Dieu. C'est peut-être qu'il n'y a pas demandé un service de chante. Que fais-tu ici ? J'étais juste venu te voir et je crois que tu avais très bien profité de ta nage. Comment as-tu su ma chambre ? C'est juste que je t'ai vu lorsque tu es venu dans ta chambre et ma chambre est juste un tout petit peu à côté. Je t'ai en train de réfléchir. Est-ce que c'est possible que nous ayons un dîner ou quelque chose ? Le dîner ou peu importe ? Non. S'il te plaît. Excuse-moi. Ok, désolé. Désolé. C'est un gars ennuyant. Mon Dieu, c'est quel courage ! Mais quel courage a-t-il de venir dans ma chambre ? Je pense que j'ai été méchante pour l'avoir chassée. Je m'en fous. Il le mérite. Alors ? Mais pourquoi est-ce que tu ris ? Qu'est-ce que c'est ? Non, je fais juste ma féminité. Une dame, voyons, voyons, je ne me suis qu'un simple homme, tu vois un peu ce que je veux dire. Pour être honnête avec toi, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas quel mot employer pour que tu me comprennes. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Vas-y, dis-moi. Rien du tout. C'est juste que tu veux quelqu'un qui est très beau, qui est un peu plus élégant, je ne sais pas. Tu n'es pas sérieux ? Tu me fais monter et descendre en même temps. Non, ce n'est pas bien, tu me fais ça. Je ne sais pas si tu pourrais au moins accepter que nous soyons de bons amis. J'aimerais être un bon ami pour toi. Oui, oui, sans aucune mauvaise idée en tout cas. Oh, tu es en train de gâcher ma journée. Oui, est-ce que c'est vrai ce que tu dis là ? Oui. Tu le vois, n'est-ce pas ? Honnêtement, tu l'es pas vraiment sérieux. Tu aimes ça, n'est-ce pas ? Permets-moi au mot de le dire. Laisse-moi te dire que tu es en train de gâcher ma journée, je te jure. Ok, tu es quand même une bonne chance, je dois l'admettre. Non, ça suffit. Je crois que tu risques de te saouler. C'est bon. Ok. D'accord. Et avant que tu t'enivres, permets-moi de t'accompagner, je te prie pour que tu dors, d'accord ? Non. Pourquoi ? Je ne peux pas aller dans ma chambre. Mais ça fait déjà effet, tu dois dormir. Je serai toute seule. Ah, tu dois aller dormir. C'est trop ennuyant. Est-ce qu'on peut aller dans ta chambre, s'il te plaît ? Tu veux qu'on aille dans ma chambre ? D'accord. Nous ne partons que pour 30 minutes ou une heure et puis je te ramène chez toi. D'accord ? Oui, doucement. Doucement. Toi, voyons. Allons-y doucement, tu me crées de problème. C'est pas quelque chose, s'il te ramène chez toi. I j'ai pas encore d'un coup. Au revoir. Toi, vous qu'avez Ah 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 And Oh Je sais que c'est lui Mais je ne saurais pas lui faire face Comment est-ce que je lui ai permis de s'approcher de moi Juste comme ça Bébé, ouvre la porte s'il te plaît Je sais que tu es là Est-ce que tu peux ouvrir cette porte Et que nous parlions sur ce qui nous était arrivé tous deux S'il te plaît Ouvre moi un nom Mais voyons Dieu merci, il est parti Je ne saurais pas lui faire face Je pense que je dois changer de chambre Comme ça il cessera de venir me chercher Oui Ecoute Pourquoi es-tu partie de ma chambre sans au moins m'avoir fait signe Tu ne m'as même pas réveillé Je ne veux pas en parler S'il te plaît Tu ne veux pas parler de ça Ok Tu veux dire que tu ne veux pas parler de comment est-ce que ton corps était en train de coller le mien Ou comment est-ce que mon corps était en train de coller le tien Est-ce que c'est ça J'étais ivre Je ne sais pas ce qui était Je ne sais pas ce qui m'était Je ne sais pas ce qui m'avait fait Je ne sais pas ce qui m'avait fait Je ne sais pas ce qui m'avait fait Sous-titrage ST' 501 ... 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 rapidement. C'est juste difficile de te laisser partir. Ok, c'est vrai que tu deviens un peu louche, mais est-ce que je peux au moins avoir ton numéro? S'il te plaît. Ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment nécessaire pour moi. Tu signifies beaucoup pour moi. C'est n'était qu'une aventure. Je ne veux pas d'un attachement émotionnel. Désolée, je ne te donne pas mon numéro. Je vais dans ma chambre. Eh, Laura! Bienvenue. Ah, les filles, vous m'avez beaucoup manqué. Toi aussi. Et laisse-toi. Mais regarde comment elle brille. Allez, vas-y ma belle, raconte qui est derrière tout ça. Allez, vas-y. Attends, c'est seulement un homme qui peut faire ça à une femme. Mais, ma belle, ce genre de brillance, il n'y a qu'un homme qui peut te le faire. Allez, vas-y. Vas-y, raconte tout ce qui s'est passé. On t'écoute. Oui, j'ai rencontré plusieurs personnes et ma vacances était amusantes. Ce n'est pas ce que nous voulons entendre. Elle veut dire, as-tu rencontré cet homme spécial? Oui, cette personne spéciale. Un homme. Quel âge as-tu? Ah, ah. Elle a quel âge, celle-là? J'ai 16 ans. Juste 16 ans. Elle a 28 ans. Oui. Et pas de toute amie. Tu ne fournis jamais d'efforts pour en trouver un. T'inquiète pas, continue. Très bientôt, tu deviendras la vieille artiste et tout le monde va commencer à se moquer des toits. Est-ce par force que les gens doivent se marier? Eh? Laisse-moi juste tranquille. D'accord. Le mariage, c'est la dernière chose à faire sur ma liste. C'est bon? Cool. C'est bon, j'ai compris. Les filles, je pense que vous avez pour vrai dans toute maison parce que j'ai très faim. Laissez-moi d'abord. Il y a à manger. C'est bon, viens. Allez, passe devant. Laissez-nous profiter de ces corps. C'est quoi avec toi? C'est très délicieux. Ok. Salut les filles. Salut. Comment tu vas? Non. Cette robe a mis ta poitrine en valeur. Ah. Merci. Alors, Laura. Oui, ma chérie. Dès que tu reprends ton job la semaine prochaine, tu ne verras plus ton mec comme d'habitude. J'ai décidé de quitter mon travail. Quoi? Quoi? J'ai juste réalisé que ça prend beaucoup de mon temps. Attends. Pourquoi est-ce que j'ai comme l'impression que quelque chose de spécial s'est passé lors de ton voyage? T'es connaissant, comment tu n'allais pas résilier ton contrat juste comme ça? Ah, c'est juste que cette vacance m'a appris à me découvrir moi-même. Ok. Mais ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner ton job. Demande-lui. Pourquoi tu ne trouves pas d'avoir un autre avant d'abandonner l'ancien? Non. J'avais déjà réfléchi. Si je ne trouve pas un bon travail, je vais commencer un business. C'est sérieux. T'inquiète. Je vais ouvrir. J'attends quelqu'un. J'arrive, s'il te plaît. Salut. 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 Je suis effectivement là pour accueillir ton retour à la maison. Waouh, c'est très gentil. Merci. Je t'en prie. Dis-moi, c'était comment? Ah, c'était splendide. Oh, vraiment? Oui. Oui, ça se voit. Même ton visage le montre. Peux-tu venir déjeuner avec nous? Ah, oh, euh, 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 en fait, je suis venu te prendre pour aller dans un restaurant pour prendre un dîner. J'aimerais qu'on soit dans un endroit calme pour passer du temps ensemble. Ah, ben, nous sommes en train de déjeuner à l'intérieur. Oh, euh, je... Oh, ouais, très bien. J'imagine peut-être prochainement. Je l'espère aussi. D'accord. Ah, c'est pour toi. Waouh. Waouh. Merci. Merci énormément. Oh, oh, je t'en prie. Merci, chérie. D'accord. J'espère que je te verrai un peu plus tard. Ouais, bien sûr. Je t'appellerai. Je vais effectivement t'appeler. Ok. Bon soin de toi. Ouais, merci. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis venu postuler pour l'offre que j'avais vue sur Internet. Je suis désolée, madame. Vous êtes arrivée vraiment en retard. L'entreprise a déjà interpellé une autre personne. S'il vous plaît, puis-je parler avec celui qui s'en occupe ? Désolée, madame. Vous ne pouvez pas. Mon Dieu. Oh. Il n'y a rien que je peux faire ? Bonjour, monsieur. Salut. Je n'ai jamais vu cette figure auparavant. Elle fait partie des gens de l'interview. Oui, monsieur. Elle m'a dit que vous avez déjà terminé l'interview et les gens. D'accord. Tu sais quoi, laisse tomber. Viens. Viens dans mon bureau. Viens. Merci, monsieur. Merci énormément. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Puis-je voir votre CV, s'il vous plaît ? Bien sûr, monsieur. Je vous remercie. C'est impressionnant. Merci, monsieur. dis moi j'appréciais beaucoup mon dernier travail c'était devenu une routine je veux quelque chose d'un peu difficile en même temps que ça ne soit pas stressant je vois oh ce qu'il nous reste à faire d'évaluer presque d'autres choses on va revenir vers très rapidement merci beaucoup monsieur j'attendrai une réponse positive de votre part merci d'avoir disposé votre temps de rien monsieur j'espère au moins que tes vacances se sont bien passées ah c'était bien je vais bien ça va et bonsoir les gars ça dit quoi à jacques pourquoi est-ce que tu fais cette tête qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui t'est arrivé moi je ne sais pas où c'est comme si quelque chose dérangé gars vas-tu parler à la fin bah dis nous qu'est ce qui se passe arrête de nous faire cette tête là tu sais que je n'aime pas perdre mon temps mec mec arrêtez est ce que vous pouvez arrêter de parler de moi comme si je n'étais pas là jacques mais c'est quoi ton problème calme toi quoi un chagrin d'amour bien je dirais tout est bien oui ça va c'est juste qu'elle m'a laissé perdu et perplexe je me disais ça alors c'est un problème des femmes qu'est ce qui s'est passé écoutez j'avais rencontré cette très belle et très impressionnante femme on entretenait une relation et puis on a même couché ensemble et après quand on commençait à avancer elle me dira que je n'étais juste qu'un coup de foudre mais imaginez un peu lorsque j'étais vraiment en train de la regarder lorsque me disait que j'étais un coup de foudre et je lui ai même demandé de me donner son numéro elle avait fait me donner son numéro jacques je ne sais pas moi je ne me dis pas que tu as passé des vacances avec une fille comme ça elle n'était pas n'importe qui j'étais son premier homme ah ok maintenant je comprends le problème tu es trop argile maintenant écoute moi je suggère ceci aussi plutôt que tu oublieras cette fille ça serait mieux pour toi ok elle ne mérite pas ça d'accord maintenant je vous conseillerais de bien profiter avec la bière les gars mais s'il vous plaît mes chers mais je ne sais pas il n'y a rien d'intéressant à la télé aujourd'hui Laura positif avec ta recherche de boulot dis moi ma chère c'était pas facile ou j'ai parcouru d'une entreprise à une autre je n'ai rien eu de concret mais il ya une entreprise qui m'a promis de me rappeler est-ce sérieux et je suis impatient tu crois vraiment tu n'as qu'à l'oublier ils ne vont jamais te rappeler ils ont toujours dit ça ne la suis pas il ya des boîtes qui promettent d'appeler et ils finissent par réaliser leurs promesses ne suis pas celle-là ou as-tu déjà pensé quand je garde espoir c'est ça ne la suis pas je suis sûr qu'ils vont t'appeler je suis impatiente je suis c'est fou comme j'aime pourquoi pas j'ai fatigué de tout ça honnêtement c'est de nous voir attendez il ya un appel entrant ici attendez je ne sais pas attendez oui allo oui c'est laura oui monsieur oui monsieur merci que je vous bénisse énormément merci je suis très contente merci monsieur j'ai reçu l'appel de l'entreprise en question tu peux l'entreprise qui t'a mis en rappelé oui je vois ce que je disais il a dit qu'ils ont envoyé malade d'engagement dans mon mail je suis très contente je t'avais dit six ans promis qu'ils t'auraient bien donc ils vont tu as raison et je te dis ça ce que je suis très contente pour toi bien sûr que je sais et définir quoi les gens à partir de demain matin je suis tellement contente je suis tellement contente bon bienvenue dans l'entreprise merci c'est pour vous c'est votre bureau merci beaucoup merci monsieur et si tu as besoin de quelque chose n'hésite pas à me signaler que je le ferai messieurs pas le problème merci d'accord bienvenu madame comment s'est passé ton premier jour au travail et mes chers c'était très merveilleux alors qu'en étudie du prince charmant s'il te plaît je t'ai parti travailler et non pour chercher un prince charmant d'ailleurs je me doute que le prince charmant que j'ai vu est intéressé par moi aucun homme mûr ne peut voir une sexy femme comme toi et avec des corps et n'est pas être intéressé arrête de me faire gober cette salade ma chérie je ne suis pas intéressé à ces choses là pour l'instant hum c'est bien cette fille l'aura jusqu'à cet âge tu tiens encore à ta virginité je vais donc vieillir et mourir vierge mais chérie j'ai très faim et la nourriture dans cette maison regarder sa bouche tout ce que tu sais c'est manger appel dès l'époque il t'apporte à manger à ne vous inquiétez pas je veux préparer moi même c'est ça prépare aussi tant mieux on aura tout vu cette fille a manqué d'être reverente sœur arrête il est juste question de temps bientôt elle va trouver quelqu'un cuisine pour nous aussi oh a-t-il consulté les dossiers que je t'ai envoyé par email j'ai fini avec ça monsieur le déjeuner des retours et il aimerait voir ses rapports si t'es plein primes ça et apporte les lui d'accord monsieur je vous souhaite bon travail merci ouais c'est bon c'est parfait ok oui vous pouvez entrer bonjour monsieur néné c'est toi néné non non comment non Non, ça ne peut pas être lui. Dis-moi que je somnol. Non. Mon dieu... Vous avez... Tu pars déjà ? Oui, j'étais sous le point de venir vous demander la permission. J'ai une urgence. Ok, mais c'est quoi l'urgence ? On m'appuie au téléphone que ma soeur est malade. Alors je dois aller prolonger à l'hôpital. Oh, je suis désolé pour toi. Je pourrais te déposer rapidement si c'est nécessaire. Non, 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 ça ira bien. Ok, et à propos du dossier que je t'avais dit des données à DG, je peux lui apporter si ça ne me dérange pas ? Non, monsieur, je l'ai déjà fait. Je l'ai déposé. Ah, d'accord. Oui, monsieur. Je suis d'appartir maintenant. Oh, d'accord, des bonnes choses. Merci. Je pensais que je pouvais l'oublier. J'ai pensé que je pouvais oublier ce que je ressentais pour lui. Le revoir aujourd'hui a ramené tout ce que je ressentais pour lui. Alors ce n'était qu'une perception de moi. Je lui avais menti. Tu es revenu tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et tu es en train de boire. De l'alcool en plus. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis désolée. Je vous avais menti. De quoi parles-tu ? Pendant les vacances. J'avais rencontré un jeune homme. Je m'étais enivrée. Et un peu plus tard... On a couché ensemble. Oui. 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 Oh mon Dieu. Est-ce que tu es sérieuse ? Donc, c'est là, veut dire que tu as perdu la... Mais pourquoi pleures-tu ? Tu devais te réjouir. Allez. Arrête. Arrête. Arrête de crier, s'il te plaît. C'est une bonne nouvelle. C'est incroyable, ça. On avait continué la relation. Ok. Il était en train de remplir un côté de moi. Oh, c'est une bonne nouvelle. Je n'appréciais pas. Et j'avais décidé d'arrêter cela. En retournant vite ici. Pourquoi tu fais une telle chose ? Les problèmes maintenant, c'est... Qu'il est l'EDG de l'entreprise où je travaille. Le pire maintenant est que... Je lui avais menti à propos de mon nom. Ok. Attends. Quoi ? Et pourquoi ? Je ne sais pas. Il aura maintenant une mauvaise perception de moi. Je ne pense pas que je saurais encore travailler là-bas. Déjà demain, à la première heure, j'irai résilier mon contrat. Non, 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 non. Non, tu ne feras pas une telle chose. Tu ne le feras pas. Il s'est passé quelque chose entre vous. Oui, j'accède. Alors, tu dois lui rencontrer et lui parler calmement. Pourquoi tu avais agi de la sorte ? C'est simple. Attends un instant. Tu veux résilier le contrat. Pourquoi, non ? Parce que tu as accouché avec un homme que tu as rencontré pendant tes vacances et que le même homme se retrouve le DG de la compagnie où tu travailles. Non, non. Il est hors de question. Tu ne le feras pas. Ah, as-tu le sentiment pour lui ? Je ne pense pas que je pourrais faire face à lui pour l'instant. Je ne saurais pas. Comment ? Comment ça ? Ma belle, non, 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 non. Tu es une grande fille. Tu sauras quoi faire. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Tu dois lui parler. Et devant les obstacles, elle lui réagissait différemment. C'est normal, il n'y a rien de grave. C'est ça même. Mon gars, tu causes moi à boire beaucoup trop. Ne me dis pas que c'est à cause de cette fille que tu avais rencontrée pendant tes vacances. Arrête ça, mon gars. Comme tu peux le voir, il n'est pas prêt à abandonner cette fille. C'est vrai. Je l'ai encore rencontrée. Et elle n'est pas la personne qu'elle avait dit qu'elle était. Je t'avais dit, Jake, et ça, ce n'est pas une fille que tu m'aimes. Est-ce que tu parlais de dire ça, mon cher ? Jake. Jake, tu n'arrêtes pas de parler de cette fille, ça fait un moment maintenant. Voilà que tu l'as encore rencontrée. Pourquoi ne serais-tu pas content et arrêter de boire comme si tu étais un ivrogne ? Mais pourquoi elle m'a menti ? Comment ? Comment est-ce qu'elle peut me faire ça ? Mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Jake, tu sais quoi ? Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de cette fille ? Ok ? Et je suis sûr que tu ne m'aimes pas celle, mon gars. Ouais, je t'ai dit, je suis sûr. J'espère que ça soit aussi facile. Mais je ne crois pas que je pourrais. Alors, confronte-la. Confronte-la et demande-lui pourquoi tu as-t-elle menti au juste ? Je ne peux pas. Tu sais pourquoi ? Elle n'essaie pas d'accorder un peu d'attention. Elle ne s'en occupe pas. Et c'est comme si elle ne fait que m'ignorer. Et tu sais quoi ? Elle ne me mérite pas. Je l'ai compris. Après, en tout cas, de tout ce qui s'est passé entre nous, j'ai compris qu'elle ne me mérite pas. Alors, je dois juste, vous savez, m'occuper de moi. Mais qu'est-ce qui te prend, Nené ? Oh, désolé, j'ai oublié. Nené est un faux nom. C'est quoi encore ? Laura ? Je suis sûr que Laura aussi est un faux nom. Parce que tout de toi n'est que faux. Tout sur moi n'est pas faux. Oui, ça l'est bien sûr. Et je ne vais jamais te pardonner d'avoir joué avec moi. Je suis sûr que Laura aussi est un faux nom. Il est vraiment fâché. Je souhaite faire quelque chose qui pourra très bien lui faire plaisir. Entrez. Salut. Salut. Comment vas-tu, dis-moi ? Je vais bien. Et comment va maintenant ta sœur ? Oui, ça commence à aller. Écoute, si tu as besoin d'aide, surtout n'hésite pas. Ok, s'il te plaît. Oh, pas de problème, monsieur. Vous êtes très gentil. C'est le moindre que je puisse faire. De toutes les façons, je me demande que... s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, monsieur, je dois finir le travail d'hier. Ah, tu peux le faire même après. J'insiste. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis pas malade. Sous-titrage MFP. 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 Salut. ... 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 oh mes chers merci de m'avoir attendu d'accord qu'est ce que tu lui as dit dire à qui ne fais pas semblant comme si tu ne sais pas de qui je parle pourquoi tu es allé lui dit que je lui ai qualifié des manteuse et que et que je prévoyais de la retourner contre elle même non mais attendez 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 mais pourquoi vous voulez vous prendre la tête pour une femme qui est aussi ordinaire comme ça elle n'est pas une femme ordinaire elle elle m'appartient tu rêves mais il vous arrive quoi comme ça c'est justement cette fille que je t'avais je t'avais dit que je l'avais rencontré en vacances je l'ai encore rencontré et cette fois ci elle est d'ailleurs ma nouvelle employée tout ça c'est grâce à moi c'est un employé que moi j'ai engagé c'est grâce à moi qu'elle travaille dans ton entreprise mais je vais te dire ceci s'il te plaît cette fille tranquille non 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 attend attend est ce qu'il s'agit de la même femme que tu as traité de pute des sorcières et après tu lui a demandé de ne pas sortir avec elle et c'est ça ouais tout ça parce qu'elle prétend être amoureux ouais par rapport aux choses c'est par la propos d'elle qu'elle est une femme belle et bonne je vous quitte j'ai un truc à faire ce mec pense qu'il est plus intelligent et il essaie en tout cas de jouer toutes ses cartes en me présentant comme étant la mauvaise personne racontant toutes sortes de bêtises à mon sujet et j'étais venu vous parler comme étant mes amis je vous ai ouvert mon coeur et débo j'ai connu tes jeux et débo j'ai connu tes jeux Allô ? Allô, monsieur ? Mais si ça ne peut pas attendre, je ne me sens pas très bien. Oui, monsieur. Hey ! Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui te dérange ? Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi pour le dossier. Je veux vous l'apporter dans votre bureau. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Tu as dit que tu ne te sentais pas bien au téléphone, n'est-ce pas ? Pourquoi es-tu venue alors ? Tu ne devais pas venir au boulot si tu savais que tu ne te sentais pas bien, Laura. Je pensais que je pouvais le gérer, mais ça commence à s'empirer. Non, mais franchement, je pense que tu dois aller à l'hôpital. Laisse-moi t'emmener, s'il te plaît. Non, 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 monsieur. Ce n'est pas question de l'hôpital. Emmenez-moi juste à la maison. Non, non, il faudrait qu'on aille. S'il te plaît, prends ton sac. Allons-y, allons-y, allons-y. Doucement, tu ne te sens pas bien. Oublie un peu le boulot en ce moment. Prends ton sac, nous devons partir, s'il te plaît. Oui, prends ton sac, ton téléphone. Allons-y, allons-y. Il faut que tu vois un docteur. Non, je ne peux pas aller au pital. C'est bon, mais tu ne devais pas venir au boulot. Allons-y. Je suis vraiment désolé. Oh, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi le problème ? Je ne me sens pas très bien. Alors, monsieur Jacques m'accompagne à la maison. Ah, aucun problème. Je pense que je pourrais... Non, non, c'est bon. Je l'emmène déjà. Non, non, non. Je pense que ça serait bien que je l'emmène aussi. Je dis que je l'emmène déjà. Arrêtez tout à vous de... Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Très bien, c'est bien. Sur cámara a la puerta. Je vous laisse la tour. Tout délices, disons-tu. Abonnez-vous ! 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 Oui, les enregistrements Ok, Laura Ok Mais ne prends pas mon appel Tu n'es pas au boulot, tu ne réponds pas à ton téléphone Laura, j'espère juste que tout va bien J'espère juste que tout va bien Hey Salut S'il te plaît, je cherche Laura Elle est à l'hôpital À l'hôpital ? C'est quel hôpital ? Est-ce que tu peux mener à cet hôpital, s'il te plaît ? Euh, j'aurais bien voulu, mais je dois d'abord avoir sa permission, bien avant Ok, mais est-ce que tu as un numéro où tu peux l'appeler et lui demander ? Que tu lui dises ce que je veux lui parler, je veux la voir Et c'est là que je me dirige d'ailleurs Est-ce que je peux arriver, il est temps pour moi d'en discuter avec elle ? D'accord, tu sais quoi ? Peux-tu juste... Oui, je le ferai Merci D'accord, ok Docteur, 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 attendez Ah, enfin Je venais justement dans votre bureau et votre secrétaire m'a dit que vous partez pour une urgence Exact, je sors actuellement pour une urgence Oh, docteur, s'il te plaît Je voulais juste vous demander quand est-ce qu'on pourrait commencer avec la transplantation des reins, vous savez c'est très dangereux Nous sommes actuellement à la recherche d'un donneur, surtout qui a le même rein qu'elle Mais pourquoi pas vous prenez même quelqu'un pour lui donner le rein ? On est prêt à payer pour ça ! Mon ami, le problème c'est qu'actuellement personne ne va se présenter Hein ? Pas un seul Personne ne va se présenter Ah Ah Vous voulez dire personne ? Nous avons vraiment fait de notre mieux, nous n'avons encore trouvé personne Ah Aïe Ah Ah, très bien, mais si quelqu'un n'est pas prêt pour ça, moi je pourrais Je pourrais donner le mien, je veux dire, je ne veux pas que quelque chose de mal arrive alors Waouh, 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 ça c'est bien, ça c'est bien Ok, voilà ce qu'on va faire maintenant, on va te faire passer un examen Pour voir si ton rein peut correspondre au sien Et on va également s'assurer à ce que tu, 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 tu sois en parfaite condition de santé Et nous fixerons une date pour la, la, la transportation Si cela ne te dérange pas Ah, c'est, c'est, c'est parfait vraiment, c'est parfait Ok Quand est-ce qu'on pourrait commencer, parce que je suis déjà prêt Hum Ok, voyez-moi demain au bureau Ok Voyez-moi demain au bureau Merci, docteur Réan Merci, bonne journée Merci, merci Prenez soin de vous Merci Oh Laura Ma belle Comment tu te sens ? Hey Ah Salut Jay Salut beauté Comment vas-tu ? Ça va, bienvenue Ah Laura Euh, euh, comment, comment vas-tu ? J'irai bien Ok, euh, qu'est-ce que le docteur a dit ? C'était quoi le, le résultat de ces examens ? Il a dit qu'un de mes reins est endommagé Hein ? Et qu'on doit me faire une transplantation ? Ok, euh, tu sais quoi ? Je vais parler avec le docteur, euh, je vais, je vais, je vais lui parler d'un probable donneur et, et euh, ne t'inquiète pas pour les factures de l'hôpital, je vais tout prendre en charge, ok ? Il est à la recherche d'un donneur, mais jusque-là il n'y a personne Ok, mais euh, pourquoi ne demandes-tu pas de... De passer par dialyse, tu vois ? Nous pouvons te trouver un donneur Je n'ai pas besoin de la dialyse Je n'ai pas besoin de la dialyse Je n'ai pas besoin de la dialyse À quoi consisteraient ces ajouts du jour ? Alors que je suis en train de mourir Tu ne vas pas mourir, arrête de dire ça, ah ah, c'est quoi ce genre de parole ? Je n'ai pas encore des donneurs S'il vous plait, laissez-moi mourir en paix Ecoute, euh, Laura, s'il te plait, essaie juste... S'il te plait, accepte de faire la dialyse, d'accord ? Euh, s'il te plait, ne parle pas comme ça, s'il te plait, tu vas vivre Arrête ça, Laura, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre Arrête de me donner des faux espoirs Si je ne trouve pas un donneur, je vais mourir Je vais te trouver un donneur Euh, tu sais quoi ? Que j'aille parler au docteur, je vais revenir, d'accord ? D'accord ? D'accord D'accord Merci Jack Merci Jack Merci Jack Jay, tu commences à me ressembler à une ivrogne Permets-moi juste de... Permets-moi juste de... De... Boire... Et... Afin que... Je m'enivre... Permets-moi... Non, 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 non Non, non, non Elle n'ose pas me dire que c'est toujours un problème de femme Oh... Attends... Je te battais toujours contre Dogo, à cause de cette fille Mon cher... Elle est en train de mourir Qui est en train de mourir ? Laura ! Laura est en train de mourir Ses reins ont été endommagés Il lui faut une transplantation Il n'y a pas un probable donneur Et moi je ne pourrais pas donner mes reins Et... A la fin... Je ne veux pas qu'elle meure Oh, ça recommence Jack Jack ! Cette fille-là n'est rien d'autre qu'une source de problème pour toi Ecoute, je dois te dire Tu n'as pas besoin de cette fille actuellement Ecoute, je suis en train de te conseiller en tant qu'un ami Je t'en prie N'ose surtout pas donner ton rein à cette fille Je ne pense même pas qu'elle répondrait Comment est-ce que je peux d'ailleurs donner mon rein à quelqu'un qui... Qui s'affiche de moi ? Quelqu'un qui me rejette ? Qui ne reconnaît pas ma valeur ? Quelqu'un qui ne veut pas de moi dans sa vie ? Comment vais-je alors le faire ? Mais le seul problème c'est que je ne vais pas la voir mourir Oh, écoute, regarde-toi Ecoute, laisse-toi te dire Depuis que tu as rencontré cette fille Il n'a pas cessé d'y avoir un problème ou un autre Ne vois-tu pas cela ? Je t'en prie C'est bon alors ? Mais est-ce que je dois l'oublier ? Bien sûr, bien sûr que tu dois l'oublier La vie continue Hey bonjour Alera Comment elle va ? Comment va Laura ? Comment elle s'est portée ? Jusqu'à présent nous n'avons pas encore trouvé des donneurs Ok Et le docteur a dit qu'ils n'avons plus de temps Ah, c'est très triste, c'est vraiment triste J'ai tenté de donner le mien mais c'est pas compatible Oh Et Dewo ? Hein ? Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas ? Oui, oui, je l'aime Je tiens vraiment à elle Si c'est possible, tu peux donner ton rein Je veux dire, tu peux essayer de voir le docteur Et savoir si tu es compatible Tu sais Tu l'aimes beaucoup Tu sais quoi ? Je dois penser sur ça Ouais, je dois vraiment penser sur ça Oh, c'est vraiment une très bonne chose du fait que tu as accepté Merci, il y a quand même de l'espoir Oui, il y en a, il y en a Merci, je pense que tu pars déjà Tu vas prendre quelque chose Attends jusqu'à ce que je puisse la voir et je reviens On est là, hein ? D'accord, nous t'attendrons Non, non, aucun problème Oh, bonjour, bonjour, docteur Désolé, j'étais allé prendre mon dîner Non, non, non C'est bon, c'est bon, docteur Très bien, allons-y Nous étions en train d'aller trouver quelque chose Ok Vous vous posez ici, c'est pas grave Ok, il y a une bonne nouvelle Oh mon dieu Oui, docteur Un de vos amis qui est nommé Indélé C'est pour Tegarande de donner son rein Oh mon dieu, c'est pas vrai Exact Merci, docteur Désolé Désolé, docteur Seigneur des anges Ok Une bonne chose aussi, c'est que nous avons déjà fait un test sur lui Et il correspond parfaitement à Laura Inamnissible Docteur, j'ai vous parlé des délais Oui Notre délais Notre délais Oui Notre amie délais Oui, à 100% Oh mon dieu Seigneur, quelle bonne nouvelle Alors, pouvons-nous entrer, madame ? Non, non, non Non, non, non Oh, non, docteur, ça va Ça va, ça va C'est une très bonne nouvelle Ok, d'accord Alors, je vous verrai donc demain Nous, nous devons fixer un jour pour la transplantation Merci beaucoup, docteur Allez, il n'y a pas de quoi Au revoir Oui, merci Oui, Ado Oh, quelle surprise agréable Tu viens suppé ? Oui, j'ai toujours su qui s'égarent Il était un bon Il est très gentil Je n'ai jamais su Oui Oh, oui Il est très gentil Il est très gentil Oui, oui Oui, oui Il est très gentil Oui, oui Il est très gentil Oui, oui Et Ado a refusé de répondre à mes appels Depuis que je lui ai demandé d'être donné son rein Hum, hum Ce n'est pas facile Je le comprends parfaitement bien Hum, mais il a toujours dit qu'il t'aime Ah, je suis très contente D'aller accepter de faire le don de son rein Donc très bientôt au fur et à la transplantation Hum Allez, souris, c'est une très bonne nouvelle Bien sûr que oui Régis-toi Au moins, on a trouvé un donneur C'est lui qui va te sauver la vie Je ne sais pas si c'est que je m'apprête à faire bon ou mal D'ailleurs, elle ne m'a même pas accepté pour être sa petite amie Pourquoi devrais-je aller si vite ? Alors pourquoi est-ce que je m'apprête à lui donner mon rein ? Je ne sais même pas si je finirai ma vie avec elle Et si je m'aire Elle va oublier ce que je fais pour elle Ah Non Je ne crois pas que je pourrais le faire Mais où est Delay ? En ce moment, il était censé être aussi... C'est ce que je me demande Je crois qu'il sera là Pourquoi tu ne me rappelles pas son numéro ? C'est ce que je fais, je sais de l'appeler Son téléphone est éteint Peut-être qu'il a changé d'avis Ce n'est pas possible Je suis finie Non, 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 Delay ne fera pas ce genre de choses Non, je ne crois pas Pas Delay C'est toujours éteint Hey ! Laura Où est ton tonneur ? Il est supposé être ici depuis longtemps et là nous courons derrière le temps Peut-être qu'il a changé d'avis Non, non, les délais que je connais ne changeraient pas d'avis si facilement Non, non, ça ne lui ressemble pas Il sera là dans le paix du temps Attends que j'insiste, que j'essaie de le rappeler Il a changé d'avis Honnêtement, je suis finie Je veux vraiment mourir Non, 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 non Tu ne mourras pas Non Tu ne vas pas mourir Je suis là pour toi Docteur Oui, je vais donner mon rein Jay Ok, dans ce cas Nous devons examiner votre rein pour nous assurer qu'il correspond au sien Et également nous assurer à ce que vous ayez une parfaite santé Est-ce que c'est bon ? Jack, merci énormément Docteur, s'il te plait ne perdons plus de temps Jay, merci beaucoup Très bien, allons-y Jack Je vais te sauver Merci Jack, merci Jack Docteur Bien, il y a des bonnes nouvelles Vous correspondez parfaitement Fantastique Docteur, passons directement à cette intervention une fois pour toutes Je ne veux plus qu'on perde de temps, s'il te plait Très bien, Laura demande à vous voir avant de commencer la transplantation Je pense que vous devez aller la voir d'abord Ok, Docteur, mais s'il te plait ne perdons plus de temps, je t'en supplie Aucun problème Ok Jennifer Donne-moi ces documents, je t'en prie Ma chère, le docteur a dit que tu voulais me voir Oui Peux-tu t'asseoir Voyons, est-ce que tout va bien ? Oui D'accord, alors Qu'est-ce que c'est ? Ma chérie, parle-moi Ok, voyons Non Tu sais très bien que je n'aime pas te voir plairer Et ça me rend très triste, ça brise mon coeur Essaie de me parler Je ne pensais, je... Je ne pense pas que je pouvais mériter Ce que tu es sur le point de faire pour moi Attends, mais de quoi parles-tu ? Il te faut un rat Je ne sais bien Mais, mais, de quoi ? Mais de quoi parles-tu ? Je ne t'avais pas traité Je ne t'avais pas traité Je pensais que je voulais juste mon corps Mais ce n'est... Tu n'as pas regardé tout ce que j'ai fait Mais tu es là pour m'apporter de l'aide Bébé, écoute-moi d'abord Je t'aime Et je t'aime énormément Et... Je ne peux pas juste... Te regarder mourir Je m'en fiche de ce qui pourrait m'arriver Je veux juste que tu vives Comprends-le comme ça Je ne faisais que te mentir Depuis qu'on s'est rencontrés Je t'avais menti Sur moi-même Je t'avais menti Sur mon nom Je t'avais encore menti A propos de mes sentiments envers toi Je t'avais encore menti Pour mon état de santé Quoi ? Mais, bébé, voyons Tu es malade Et... Il te faut une transplantation Le docteur l'a déjà confirmé Alors... De quoi parles-tu exactement ? Je ne suis pas malade Quoi ? Je vis parfaitement bien Je vis parfaitement bien Non Tu veux dire que... Cette transplantation... De rein... N'était que mensonge ? Une de mes amies... Une de mes amies... Avait proposé ce plan... Lorsque je n'arrivais pas à faire le choix... Je ne savais pas qui choisir... Entre vous... Je devais savoir qui s'inquiétait vraiment pour moi... Et Deo... Et mon amie de longue date... Dele... Je ne voulais pas faire une erreur... Alors... Alors... J'avais décidé de... Faire ce plan... Donc tu es en train de me dire... Que toute... Cette histoire... Autour de la transplantation... De rein... N'était que mensonge... C'est ce que tu es en train de dire ? J'étais confuse... Je... Je voulais juste savoir... Je voulais juste savoir... Qui était prêt... A tout... Pour moi... Je t'aime... Je t'aime... Je t'aime énormément... Je suis contente... Je suis contente... Parce que tu as réussi au test... S'il te plaît... Trouve une place dans ton coeur... Pour me pardonner... Je t'en supplie... S'il te plaît... S'il te plaît... S'il te plaît... Pardonne-moi... Je t'aime énormément... Je t'aime énormément... Je t'aime énormément... Je t'aime... Je t'aime... Je t'aime... Merci. Merci de m'avoir choisi. Je continue à me rappeler du premier jour que je t'ai rencontré. Tu ressemblais à la lumière du soleil. Tu avais ébloui mon cœur. Et depuis ces moments-là, je savais que tu étais seul avec qui je passe le reste de ma vie. Tu me flattes, n'est-ce pas ? Non, je n'étais flattes pas. Je suis sincère avec tout ce que je te dis. Merci pour les compliments. Bien, alors, comment était l'emboutillage ? Ah ouais, il y avait l'emboutillage de merde, mais avec le temps, on a dû s'en sortir. Est-ce qu'elle va venir ? C'est vrai, elle sera là. Mon nom est Deo en passant. Dele. Dele, son ami, je crois. Ouais, c'est moi. Je sais, je sais, je sais. Je crois qu'elle sera là très bientôt. Ouais, je pense. Oh, hey. Eh les gars, merci beaucoup d'avoir honoré mon invitation. Bah, je suis désolé pour ce jour-là. J'avais récit une urgence, donc j'étais obligé de rentrer à la maison. Oh, non, non, c'est oublié. C'est bon, c'est bon, c'est pas grave. La bonne chose est que Laura va bien et en parfaite santé. Oh, wow. Sérieux ? Comment ça ? Oh, disons que le miracle existe. Eh bien, ça c'est bien. Génial, je dirais. Eh bien, c'est bon les gars, nous avons quand même une célébration aujourd'hui. Ok. Et c'est pour cette raison que je vais vous inviter. Oh, wow. Tu sais, je continue à rêver de me réveiller tout le jour à côté de toi de toute ma vie. Je veux dire, voir nos enfants. Jouer par-ci par-là dans la joie, grandissant dans l'amour. Laura. Laura. Est-ce que tu peux, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux être la joie qui est douce mon cœur ? Peux-tu être mon âme, soeur ? Peux-tu m'épouser, s'il te plaît ? Dis oui, dis oui. Le jour où tu étais venue à moi pour me donner ton rein pour que je survive, je m'étais dit qu'il n'y a pas d'autre homme pour moi, excepté toi. Oui, 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 je m'étais poussée. Oh, mon Dieu, c'est beau. Elle a fait pire. Elle a mouillé. Félicitations. Elle a mouillé. Oh, elle a mouillé. Non, on vient. Laura. Laura, je... Tu sais que je tiens beaucoup à toi. Mais... Ben, c'est que je veux juste dire que je suis désolé parce que je m'étais barré. Sincèrement, Laura, je me souviens pour vous aussi, d'accord ? Ok. Et... Je... J'aimerais m'excuser de ne pas t'avoir trouvé un donneur quand tu en avais le plus besoin. Je... Je pense juste que tu auras la gentillesse de me pardonner. Je n'ai pas de rancune contre vous deux. C'est très difficile de donner son rein à quelqu'un. Je n'ai jamais été malade. Non, pas du tout. J'avais voulu tester vous trois ici présents pour voir qui m'aimait réellement. Je suis contente que Jacques ait celui-là qui m'aime réellement. Et je suis très contente parce que c'est lui, Jacques, qui a remporté ce test. Et parce que c'est lui que mon cœur aimait depuis toujours. Même si je me bactais avec mon cœur. Oh, ma belle. Je n'ai jamais arrivé. Ça doit être célébré. Tenez-vous, mère. C'est pour vous, mère. C'est pour vous. Qu'il amour est beau. Nous allons célébrer l'amour, c'est toi. Mon ami, je suis très contente pour toi. Pour délivre. C'est pour toi. Oh, ma belle. C'est pour toi. Fais vite. C'est à moi. Ça suffit. Merci. Alors, on part. Trinquant. On peut trinquer. On peut trinquer. Oui, tout ce temps pour cette union. Oh, oui. D'accord. Trinquant. 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 Merci, Lucie. Merci, merci. Comme c'est bon, ces vins. C'est très bon. Oh, regardez-le. Je te jure, ça donne envie. Regardez comment ils sont beaux. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Accorde-moi, Justin. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !